Salut la team, dans cette vidéo on va parler de tout ce que j'ai vécu avec mes genoux. Et autant vous dire que c'est pas de tout repos. Que ça soit ligament croisé, donc LCA, ménisque ou alors tendinite chronique, ou bien deuxième opération que j'ai pu vivre du même genou pour popliter, je vous expliquerai tout ce qui s'est passé avec mes genoux. Et qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses pour vous, et ça c'est important. Pour soutenir la chaîne YouTube, n'hésite pas à liker, t'abonner, et pourquoi pas partager à quelqu'un qui a des genoux assez fragiles. Souvent on suit des vidéos, on aime bien, mais on se dit ah oui bah c'est vrai que je suis pas abonné, j'y ai pas pensé, donc n'hésite pas, ça ferait grave plaisir. Et si tu aimes ce genre de vidéos un petit peu présentées comme ça, alors les prochaines vidéos tu risquerais d'aimer aussi également. Alors active la cloche de notification qui te permettra d'être tenu informé. Et pour parler de tes douleurs, ou pour alors je sais pas, parler de ton dribble, parler de l'arbitrage, ou que si tu coaches de ton coaching, on a un forum pour ça sur Discord, n'hésite pas à le consulter. De toute façon tout est mis dans la description. Alors donc moi pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait c'est Jimmy Lloyd sur les réseaux sociaux sous le nom de Delta Lloyd si tu préfères. Je suis né en 1996, je fais 1m86 et je pèse 87 kilos. J'ai commencé le basket à l'âge de 9 ans. Ma qualité première bah c'est le drive, c'est mon côté athlétique et la défense. Tout ça avec une bonne hauteur de saut et ça c'est kiffant. J'ai débuté ma carrière au niveau national avec une équipe de NM2 où nous avons terminé la même année champion de France. Une expérience vraiment enrichissante. Nous sommes montés du coup la même année en NM1 et cette opportunité m'a permis de pratiquer et de côtoyer des joueurs professionnels de basketball. Alors mes habitudes alimentaires et de vie n'étaient pas optimales et je manquais de connaissances en matière d'exercice spécifique. J'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du genou et à utiliser des genouillères et d'autres accessoires pour essayer de soulager tout ça. Et tu sais ce genre d'accessoire que tu trouves sur internet parce que t'es en détresse donc tu tapes sur internet et quand tu as mal au genou c'est le bandeau quand tu le mets ça te soulage un petit peu, ça appuie sur ton tendon et quand ça te soulage moins, qu'est-ce que tu te dis ? Bon, il doit y avoir un truc un petit peu plus grave là je vais prendre une genouillère ça ira mieux car la rotule à mon avis elle est pas droite tu sais tu commences à psychoter et t'imagines plein de scénarios possibles alors qu'en fait bon. Et tu vois je me rappelle cette douleur j'arrivais pas trop à la situer tu sais j'avais un petit peu mal devant ensuite je me disais bah non mais en fait ça doit être un petit peu là ensuite j'arrivais bien à le toucher c'était palpable avec mon doigt donc là j'arrivais à le situer mais quand j'allais à l'entraînement hop j'avais plus rien je m'échauffais bien j'avais plus rien mais après l'entraînement ça me faisait mal bah ensuite je tentais d'autres choses hop je continuais et hop pendant l'entraînement ça me faisait mal tout le temps puis ensuite même dans la vie quotidienne ça me faisait mal et ensuite ça me gênait aussi pendant la nuit donc plus ça durait plus ça empirait et en plus c'est de plus en plus pesant ça je peux te le dire et du coup t'es de moins en moins confiant bah lors de ton saut et moins en moins compétent bah lors de tes matchs de basket ou entraînement alors je suis allé voir un médecin j'étais rassuré car lui il me disait bon écoute là quand je touche un petit peu bah c'est une tendinite bon repos deux semaines un peu d'un petit inflammatoire et c'est bon pour toi je pense donc deux semaines pour moi c'était déjà énorme je me dis waouh tu sais je m'étais jamais arrêté autant quand j'étais plus jeune donc je me dis waouh c'est énorme mais bon on va le faire il faut que la tendinite elle parte deux semaines et ça sera bon quoi après je suis tranquille ouais tu parles donc deux semaines je fais ces anti-inflammatoires je fais tout bien comme il le dit avec la glace et tout je me dis c'est bon quand je reviens tout est bon et là je vois effectivement bah voilà au bout des deux semaines je suis un peu plus serein il y a un peu moins de gêne c'est pas le top mais ça va mieux bon je me dis bah c'est parti hop on reprend les entraînements let's go hop bang hop la gêne elle revient d'un seul coup douleur qui arrive donc là qu'est-ce que je fais je reviens un spécialiste et il te dit bon c'est possible qu'il y ait encore des gênes mais petit à petit à petit à petit ça partira il ne faut surtout pas s'inquiéter et faire attention de ne pas s'obstiner à ça car après tu peux avoir plus rien et comme tu fais que d'y penser bah ça développe ta douleur alors que tu as rien voilà ce qu'il me dit et du coup je me disais bon c'est vraiment bizarre mais je vais quand même faire confiance voilà c'est ce que je me suis dit et du coup j'ai décidé d'y aller plus fort parce qu'il me dit ouais faut y aller faut pas hésiter ça peut vraiment être que mental et puis là je me rends compte que j'y vais plus fort et hop rebelote la douleur revient et de plus en plus forte en plus de ça et là je commence à être perdu déjà là ça commence alors que c'est que le début donc que je continue comme je peux mes matchs et entraînement en gérant comme je peux cette douleur et cette peur de mon genou aussi également qui est bien présente qui me permet pas de jouer à mon niveau maximum ça c'est vraiment embêtant donc je suis allé dans un club toujours à haut niveau mais dans un niveau inférieur quand même je me rends compte que c'est très vite compliqué de ne plus avoir un staff médical aussi suivi que j'ai pu avoir précédemment et d'être livré à moi-même à mon jeune âge et là les tendinites s'installent et petit à petit encore poussent et deviennent vraiment chroniques et sur les deux genoux en plus de ça avec en prime une douleur qui commence à arriver au niveau des hanches donc là j'ai enchaîné les genouillères et les straps en maintien du tendon rotulien pour essayer de soulager à chaque match ou à chaque entraînement bien sûr en plus de ça en été je vais en vacances et avant d'y aller je vais à la muscule mon pote pendant deux mois et là je sais pas je me suis chauffé je pense que c'est un problème d'ego que je chaotais pas assez haut du coup j'ai dit vas-y je vais prendre du haut puis pour la plage je sais pas quoi j'ai un truc à pas faire surtout quand tu fais du basket de trop prendre comme ça j'ai pris j'étais à 92 kilos voilà donc en revenant des vacances en savant pas de base pourquoi j'ai encore plus mal au genou parce que je me dis pourtant je me suis dit voilà ça devrait aller mieux alors rien à voir du coup je décide d'aller plus loin et je fais donc vérifier mes semelles donc là je fais les semelles orthopédiques qui effectivement avaient besoin d'être remis correctement en état finalement je vois aussi également sur internet quand la tendinite elle est chronique il y a un autre souci et là je fais vérifier mes dents parce que pour jouer si t'as une inflammation des dents ça peut y jouer donc je croyais pas trop je vais voir et puis effectivement diagnostic bah j'ai une inflammation profonde de la dent voilà j'ai bien fait d'y aller je vais faire également un petit tour à l'ostéopathe pour revenir sur le parquet à fond je me dis après avoir fait l'ostéo la muscule et tout les dents en même temps vérifiée en plus j'ai trouvé le souci c'est bon je vais revenir sur le parquet je vais tout défoncer euh ouais non grosse nouvelle le genou toujours pareil dégoûté bah de tous ces efforts que j'ai pu faire finalement et je me dis non il y a forcément une solution tu vois je me dis c'est pas possible je vais pas vivre comme ça toute ma vie avec ce genou là donc je décide de consulter un médecin du sport il me prescrit des ondes de choc euh bon bah là alors autant vous dire que ça fait extrêmement mal tu t'accroches tu cries dans tout le truc voilà c'est compliqué je comprends pas d'ailleurs ça euh et il me dit si ça ne va pas on va faire des injections de corticoïdes à ce compte là bon j'avais déjà entendu ça de plusieurs sportifs de haut niveau et je savais d'avance que c'était pas le truc vraiment à faire parce qu'en fait pour moi ça ça masque plus ta douleur qu'autre chose et derrière la problématique elle est toujours là quoi donc voilà pourquoi j'ai pas trop voulu faire ça et je ne l'ai pas fait alors il y a certains médecins qui me disaient d'arrêter le sport pendant un petit moment et d'autres me disaient de reprendre mais vraiment petit à petit mais ça veut dire quoi petit à petit donc finalement je suivais ces méthodes du petit à petit sans réellement comprendre pour moi ça voulait dire d'y aller doucement pendant quelques temps et commencer à forcer petit à petit quoi par la suite tu vois c'était un peu flou mais la douleur est gêne même si elle elle s'y a diminué vraiment en fait elle était toujours là quand même présente dans mon genou le petit à petit en fait c'est voilà vraiment d'aller par exemple mon entraînement je faisais une heure et demie d'entraînement bah après quand j'allais petit à petit déjà l'échauffement je durais plus longtemps et je faisais que l'échauffement ensuite j'y allais un peu plus loin donc je faisais 20 minutes 30 minutes d'entraînement 40 minutes d'entraînement 50 minutes d'entraînement et aller plus en plus loin jusqu'à temps que je me sentire bien sur mes genoux et de plus avoir de douleur aussi donc ça ça a aidé sur l'évolution mais ça je vous expliquerai ça plus tard et donc là je me dis mais c'est pas possible j'ai forcément quelque chose d'autre dans le genou je reprends confiance je me dis bon allez je vais avoir un ostéo je change d'ostéopathe à plusieurs reprises bien sûr en étant pas remboursé parce que t'as que 3 fois dans l'année je te fais pas de dessin ça ne change rien du coup je fais quoi bah je me dis je vais contacter un éthiopathe donc là je vais avoir un éthiopathe pour essayer d'aller mieux mais rien n'y fait non plus désespéré je vois sur internet je tape des vidéos YouTube bah de personnes qui ont vécu un peu la même chose j'ai essayé de chercher la même problématique que moi s'ils s'en sortaient c'était la même galère et non je vois il n'y a rien de tout ça donc c'était juste un partage de leur expérience si tu préfères un peu comme je te fais là mais pas aussi ciblé je vois que certains ont fait de l'acupuncture bah j'ai pas attendu je suis parti faire mes séances d'acupuncture alors avec en prime j'ai pris un rendez-vous aussi également chez un magnétiseur j'ai été consulter ce genre de personnes parce que je commençais à croire que ça venait vraiment du mental et pareil soulagement mais rebelote la douleur est là même en suivant un kiné qui me donnait en fait des exercices bon là peut-être pas trop spécifique dans mon cas ça ne change rien donc là je commence à désespérer sérieusement lorsqu'en plus de ça ma phobie depuis tout petit j'ai dû y faire face je me suis tordu le genou lors d'un match amical contre une équipe de national 1 donc voilà donc là je me fais ligament croisé rompu plus ménisque fissuré et une deuxième opération du même genou 6 mois après donc pour apparition d'un poplité voilà donc le cauchemar interminable tu te dis mais c'est quoi ce bordel après plus de 4 ans de douleur tendineuse qu'est-ce qui arrive bah ça et voilà ça arrive là l'opération donc là c'est soit tu te dis tu as des genoux de voilà je te fais pas de dessin et que finalement ça sera toute ta vie ça et faut arrêter un petit peu le basket le mettre de côté en tout cas le basket à haut niveau ou alors tu fais tout pour être encore meilleur et faire disparaître tout ça en ne lâchant rien même si tu sais que ça va être horrible mon caractère et ma personne fait que j'ai décidé de choisir cette méthode peu importe le temps que ça prendra je veux tout donner c'est ce que je me suis dit pour remettre les genoux en place et montrer aux autres que voilà ça va être possible donc j'ai tout fait en fait tout fait pour donc pour un ligament croisé il faut savoir que quand il dort bah tu ne sais pas trop si c'est LCA enfin ligament croisé donc tu croises les doigts avant d'avoir le résultat et l'IRM car vu ce que tu entends ça fait peur t'as pas envie que ça soit ça tu danses à juste hors du signe en torse bon du coup résultat c'est bien ça donc là c'est ménisques ligament croisé plus quelques petits trucs qui traînent donc là ton cerveau il déconnecte c'est le médecin il te dit donc vous avez ça tu commences à plus trop entendre tu commences à entendre flou enfin c'est le choc total donc on commence du coup les séances de kino qu'on commence rapidement pour se muscler les papiers également avant l'opération et ensuite j'arrive à la clinique donc à Lyon où je me fais opérer rapidement j'ai eu de la chance parce que boum l'opération se fait rapide voilà ça c'est cool par contre voilà je me réveille autant vous dire qu'à mon réveil les douleurs c'est n'importe quoi il y en a qui disent qu'ils sentent rien mais alors là je peux te dire que moi c'était pas mon cas et je rentrerai plus en détail que ça soit les tendinis tous les ligaments croisés je ferai des vidéos dédiées justement pour que ça soit mieux ciblé et que je puisse mieux 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 justement comment dire mieux détaillé voilà parce que si je détaille trop là ça va durer une heure donc là c'est vraiment à t'expliquer tout mon processus du début jusqu'à la fin donc là je commence à étudier ce que chaque grand médecin a pu écrire justement sur différentes parties du corps pour m'intéresser et comprendre comment mon tendon mes articulations et genoux en fait pouvaient fonctionner et de toute façon allongé dans un lit d'hôpital t'as que ça à faire autant que je te le dise ou alors chez toi quand t'as rien à faire parce que t'as la jambe en l'air c'est une horreur donc voilà mon objectif c'était vraiment de comprendre tout ça ayant une blessure grave pour un sportif donc là je rencontre des spécialistes vraiment dédiés dans ça des médecins qualifiés et j'en suis vraiment reconnaissant j'ai eu de la chance et de partir aussi également à Cap Breton donc le meilleur centre de rééducation en France en tout cas pour les genoux et à chaque rencontre que je pouvais faire dans l'établissement je n'hésitais pas à parler de mon autre genou qui avait les tendinites essayer de comprendre justement et puis je parlais aussi de mon genou opéré qui avait aussi les tendinites donc voilà j'hésitais pas à poser maximum de questions plus j'avançais pour réparer mon genou et plus je comprenais tout ce que j'avais fait en fait avant pourquoi j'avançais mais pourquoi je ne guérissais pas je suis à 6-7 mois je suis dans le protocole enfin je le suis à la lettre le truc et comme par hasard je reviens de Cap Breton j'ai quoi au genou ? Ah ! j'ai le médecin qui me dit vous avez un truc chelou un peu plité ah je me dis punaise c'est quoi ça encore qu'est-ce qui se passe ? donc là en fait c'est la cicatrisation qui s'est fait mal qui s'est mal faite pardon à un endroit et ça va me gêner souvent et créer des douleurs et rebelote en fait à 7 mois on retourne sur le billard se faire opérer alors là c'est encore un gros challenge car ça te retombe dessus et pareil du coup j'essaye de rester positif je me dis que c'est pas de chance mais c'est pas la fin du monde tu vois les petits trucs comme ça tu essayes de te motiver ça sera juste plus long que prévu mais rien n'est impossible donc ouais j'ai le petit doute dans la tête mais c'est quoi encore ça ? mais en fait voilà je reste quand même positif je me dis c'est quoi ? c'est pas grave va de l'avant c'est encore une petite étape mais ça te montre des choses dans la vie voilà j'essaye de rester le plus positif possible même si c'est dur il y avait quelque chose qui me motivait également c'est que tu remarqueras aussi que tu es déjà oublié des terres et remplacé rapidement en fait et que tu es plus qu'un souvenir d'une personne qui était bah oui très athlétique oui effectivement avec de beaux dunques mais que tu as été blessé au genou et les personnes de ton club sera déjà vite épanouie par une autre personne qui sera aussi athlétique que toi et qui te remplacera petit à petit alors tout ça pour te dire ne fais pas ça pour les autres ça c'est important et montrer comment tu reviens fort mais fais ça vraiment pour te prouver à toi-même comment tu peux surmonter toutes ces étapes et de telles épreuves car dans tous les cas bah quand tu es bon sur ton terrain tout va bien ne t'inquiète pas mais quand tu as des problèmes au genou ou autre on commence déjà à casser du sucre sur ton dos ou t'oublier petit à petit donc retiens bien ça en tête donc après je reviens sur ma deuxième opération du genou je reviens très difficilement honnêtement de cette opération le réveil n'est pas facile et pendant deux semaines je ne fais plus du tout ce qu'on me demande en fait j'ai un blocage direct je t'avoue que enfin voilà on est humain au bout d'un moment t'as beau être positif positif c'est trop mais au bout de deux semaines ça y est je reviens dans le positif je ressors la tête de l'eau et je retourne me remettre sur pied donc là je fais les protocoles demandés je suis surmotivé je fais certaines choses que j'avais déjà fait avant pour faire disparaître mes tendinites si tu préfères mais cette fois-ci au bon moment et dans le bon ordre et en comprenant pourquoi je le fais et comment cela agit j'enchaîne ça et je ne lâche pas les tendinites disparaissent déjà petit à petit et le genou opéré commence à vite s'améliorer parce que le renforcement était efficace choqué du changement je décide d'essayer du coup mon protocole sur d'autres personnes en même temps parce que je me dis bon est-ce qu'il n'y a que moi enfin voilà donc qui a été atteint finalement d'une tendinite ou alors d'opérations aussi pareilles et à ma grande surprise de gros résultats avec quelques ajustements pour certains que j'avais à faire pour que ça soit vraiment pour un large public si tu préfères et là j'avais compris que finalement cette opération malgré tout ce que j'ai traversé j'ai appris d'énormes choses sur mon corps qui vont m'aider pour la suite de mes objectifs et qui va vous aider vous également atteint des mêmes soucis en tenant finalement une stratégie durable qui me permet de soigner tout ce que j'avais au genou et de soigner plein de personnes ayant des soucis de genou également on a dit au revoir au genouillère au revoir au strap du maintien du tendon rotulien etc et cela a permis notamment une forte progression sans rien avoir sur les genoux cette stratégie que j'ai appelé en fait le triangle d'or j'ai dépensé 1500 euros pour essayer de soigner mes tendinites je te dis la vérité ouvertement ostéo éthiopathe honte de choc dentiste et autres que j'ai pu voir mais ça ne s'arrête pas là j'ai aussi dépensé plus de 2500 euros pour les deux opérations avec pour certaines consultations des remboursements on est bien d'accord donc ce qui fait un total de 4000 euros pour mes genoux quand tu commences à mettre de ta poche car tu as les frais d'honoraires du chirurgien que tu as aussi dépassé tes 3 séances d'ostéo par an remboursées et que c'est à toi de payer et qu'en plus tu as pas de résultat ça fait mal vraiment très mal bien sûr c'est échelonné sur plusieurs années je sais pas payer sa cash au final c'est peu mais quand tu fais un total tu te fais waouh ah oui quand même j'ai bien dépensé quoi donc voilà et c'est ce qui peut vite vous arriver si vous êtes dans le cercle vicieux des trucs chroniques des douleurs aux genoux et que tu t'en sors pas quoi dans ce programme tu vas gagner du temps déjà et de l'argent et soigner tes genoux et ça c'est important et également car tu ne dois pas traverser tout ce que j'ai vécu quoi car c'est vraiment horrible et interminable c'est pour ça que j'ai mis ça en place je te laisse voir dans la description justement si tu souhaites aller plus loin et prochainement vous aurez une autre vidéo la plus spécialisée justement sur la tendinite une vidéo et une autre pour les ligaments croisés d'ailleurs dites moi laquelle voulez-vous qu'on commence et dites moi en commentaire aussi également quelle est votre pire blessure et qu'est-ce qui a été le plus dur pendant votre blessure cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'oublie pas surtout de liker t'abonner et puis également de partager à quelqu'un qui a les genoux fragiles d'activer la cloche de notification tu pourras aussi échanger avec moi-même dans le programme avec le numéro qui sera affiché dedans pour pouvoir me parler de ton problème et je serai au plus proche de vous pour vraiment être le plus pro et le plus transparent avec vous au niveau de ça et en plus qu'est-ce qui est le mieux quand tu as envie de parler d'un problème c'est le mieux c'est de parler avec quelqu'un qui a vécu le problème n'oublie pas que là je t'ai juste partagé un petit peu mon processus que ça soit de mes tendinites jusqu'à mon ligament croisé et tout ce qui l'en suit et vraiment que tu te dises que c'est vraiment possible et que j'en suis persuadé que toi tu peux changer ça mais il faut encore connaître tout et qu'on te donne tout dans les mains parce que moi quand j'ai été chercher pour moi lorsque j'ai vécu ça j'avais pas tout centré à un endroit je prenais par-ci par-là je devais me déplacer c'est en rencontrant du monde et autres donc voilà et c'est avec tous ces trucs là que j'ai pu construire tout ça et le rassembler au même endroit vraiment et avoir des résultats très rapides et bénéfiques qui va soulager ton genou et que tu vas pas être dans le cercle vicieux que tu vas avoir une douleur soulager avoir une douleur non c'est soulagement 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 disparition et là taquet tu y vas quoi pas d'info Sous-titrage ST' 501